Quand les cloches de l'abbaye de Westminster sonnent, ce 20 novembre 1947, pour célébrer le mariage d'Elisabeth II, Philippe perd déjà de sa superbe, de sa virilité. Celui qui est mort ce 9 avril à l'âge de 99 ans comme l'a révélé Buckingham Palace dans un communiqué devient l'époux de l'homme de l'ombre. Il rêve encore d'une carrière militaire, pense avoir 20 ans devant lui pour la réaliser. Et là, George VI meurt rapidement en 1952 et Elisabeth monte sur le trône d'Angleterre. Devant les caméras du monde entier, il s'agenoue devant elle, lui jure de la servir jusqu'à la mort. Il marche désormais 3 pas derrière elle, ne peut donner son nom à ses enfants, a un rôle d'apparat. Il le vit mal, très mal même, il se sent castré forcément, vit mal de ne pas être considéré comme la reine. Dans le tout l'ombre, des bruits courent sur les déjeuners arrosés du duc d'Edimbourg au Sourced Day Club dont il est membre depuis 1946, en présence de jolies jeunes femmes, des concours de blagues bulgaires qui s'y donnent tous les jeudis. Pablo réalité, le prince est un charmeur et adore la compagnie des femmes. On lui prête une trentaine de maîtresses. Grand, bel homme, drôle, cultivé. Il plaît beaucoup. On lui prête de nombreuses maîtresses, une trentaine de noms figurent même dans la seconde homme la collection royale dont les actrices Zsa, Zsa Gabor et Shirley MacLaine. Il est également entouré de très tendres amis dont la très chic et élégante Penelope Rose-Edith Penny, Lady Braborn, comtesse de Moonbatten. Depuis 1994, il lui enseigne sa passion pour les courses d'attelage. De 30 ans sa cadette, elle devient sa partenaire dans les compétitions équestres. Ensemble, il rit des mêmes blagues, possède les mêmes goûts, la même culture, la même passion pour les grands espaces et la nature. Grâce à elle désormais, le duc continue à pratiquer l'attelage ce qui lui permet de garder une forme physique étonnante pour 98. Printemps. On les dit inséparables à tel point que l'on évoque au sein du palais, on évoque la Penny-Romsey situation. Certains grincent des dents de la voir intégrer la famille royale pas le duc. Longtemps, elle est conviée au fait organiser le week-end à Wood Farm sur le domaine royal de Sandringham dans le North Pole qui disparaît quand la reine apparaît. Pourtant, les deux femmes se connaissent depuis 1975 et s'apprécient. On aperçoit souvent dans les cérémonies officielles la silhouette de Penny derrière la souveraine. Souriant. Élégante. On la décrit comme « une femme naturelle, joyeuse, extravertie ». Roturière, diplômée de la London Elle est la fille de Réginal Reisco d'un boucher qui a fait fortune en fondant la chaîne « Angus Steakhouse ». Sa beauté et son charme séduisent Norson Knatchbull, fils de la comtesse Patricia Mookbatten, cousine du duc d'Edimbourg. Norson est d'ailleurs le filleul du prince Philippe et a fait ses études avec le prince Charles. Pour ses noces, Pénélope porte même la tiare de la famille Mookbatten. Certains grintent des dents de la voir intégrer la famille royale pas le duc. Penny appartient désormais au cercle intime des Windsor. Mais reste toujours dans l'ombre. Elle se consacre à ses trois enfants, Nicolas dont le prince de Galles est le parrain, Alexandra qui a pour marraine la princesse de Galles, et enfin Léonora. Le duc l'épaule à la mort de sa fille, en apparence sans problème, la vie de Lady Romsey bascule dans la tragédie quand on découvre que la petite dernière du clan est atteinte d'une leucémie. Malgré les traitements, elle disparaît en 1991, à 5 ans à peine. Penny sombre, son couple tangue. Le duc d'Edimbourg est très présent au cours de cette épreuve et cherche comment redonner le sourire à cette jeune femme qui l'apprécie. Son retour à la vie passera par les chevaux et les compétitions d'attelage. Elle trouve dans ce sport et aux côtés du prince une forme de sérénité. Leurs liens sont sincères et profonds. Pour le reste, l'infidélité présumée du prince a fait couler beaucoup d'encre mais aucune relation extra-conjugale n'a été prouvée ou avérée à ce jour. Comme le précise Dicky Arbité, ancien porte-parole de la reine et désormais chroniqueur royal, le prince Philippe a toujours aimé faire du léche-vitrine, mais il n'achète pas. Un passe-temps agréable qui laisse libre cours à tous les fantasmes. Le secret de l'éternelle jeunesse du prince, sans doute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !